Sur le tapis, Isabelle Sambou ne fait pas de cadeau à ses adversaires. Cette Sénégalaise, 9 fois championne d'Afrique en lutte, se battra bientôt de l'autre côté de l'Atlantique aux Jeux Olympiques de Rio. Le sport est extrêmement populaire dans le pays, mais traditionnellement réservé aux hommes. Isabelle a longtemps souffert des jugements. Partout dans le sport, surtout les femmes, il y a les gens qui t'amènent, il y a des gens qui vont te dire, c'est pas bon, j'entends du tout. Tu vas devenir comme un homme, tu n'auras pas quelqu'un qui va te marier parce que tu es comme un homme. Isabelle, avec son mètre 52, combattra dans la catégorie moins de 48 kilos. A Thiest, à l'ouest du Sénégal où elle s'entraîne, les conditions de vie sont modestes et le rythme intense. Course à pied dès 7h du matin, 3 sessions d'entraînement par jour. Son entraîneur bulgare croit en ses chances. Elle est la lutteuse la plus expérimentée dans ce centre olympique. Elle a participé à de nombreux tournois, aux plus grandes compétitions. Elle est arrivée 5e au JO de Londres. Donc elle remplit les critères pour être en mesure de remporter une médaille, peut-être une médaille d'or. L'athlète peut compter sur sa petite soeur, elle aussi lutteuse au centre. Dans la chambre qu'elle partage, elle a son soutien à l'approche de la compétition. Les Jeux de Rio seront les dernières Olympiades d'Isabelle. Ensuite, elle souhaiterait devenir entraîneur et former d'autres jeunes femmes comme elle. S'il est encore trop tôt pour prédire ses performances, elle est déjà un modèle peinte en action sur les murs de la ville.